— Bonsoir, Karim. — Bonsoir, Françoise. — Depuis que vous avez tourné ce reportage, est-ce que vous avez des nouvelles de la petite Nermine, cette jeune fille de 14 ans ? — Toujours pas. Toujours pas de nouvelles. Ça fait pratiquement 6 mois, jour pour jour, que Nermine a quitté le domicile familial. Malheureusement, toujours pas de nouvelles. La police qui a pris le dossier à bras-le-corps a dit récemment à Najla, la mère de Nermine, que vous voyez dans le reportage, qu'il y avait encore de l'espoir. Alors évidemment, pour des raisons évidentes, je vais pas vous parler des éléments de leur enquête, mais il y a encore de l'espoir. — Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce mouvement salafiste en Tunisie ? — Les Tunisiens ont fêté le 14, en début de semaine, les deux ans de la révolution de Jasmin, cette révolution qui a, souvenez-vous, déclenchée le printemps arabe, parce que les Tunisiens étaient plongés dans le chômage, ils voulaient se débarrasser du dictateur. Deux ans après, les couches populaires qui se considèrent comme les laissées-portantes, pour ces couches populaires, rien n'a changé. Le chômage s'est accentué, la situation politique et économique est toujours instable. Alors ces couches populaires ont trouvé, en quelque sorte, dans le salafisme, une espèce de rupture radicale. Ils ont trouvé un mouvement qui les écoutait, qui les reconnaissait. Et pour la plupart des jeunes, cette mouvance qui opère à coups de prédication, vous l'avez vu, qui opère sur Internet, ce qui est la force de frappe, eh bien pour ces jeunes-là, ils sont séduits. Ce mouvement a pratiquement triplé depuis deux ans. – Ils représentent une alternative. – Une alternative. – L'actualité de ces derniers jours en Tunisie, c'est l'incendie du mausolée de Sidi Bou Saïd, au nord de la capitale. Qui est à l'origine de cet incendie ? Ce n'est pas le premier d'un mausolée. Et comment les interpréter, ces événements ? – Alors qui est à l'origine ? Nous avons filmé avec Stéphane Villeneuve, nous avons filmé un mausolée, celui de Tunis, de la Manouba, qui a été incendié. La police a identifié les auteurs, ce sont des salafistes djihadistes. Pourquoi ? Pourquoi ces salafistes djihadistes s'attaquent-ils au mausolée ? Il faut savoir ? – Ça nous rappelle quand même ce qui s'est passé au Mali il y a peu de temps, quand ils sont arrivés à Tombouctou. Ils ont détruit une grande partie de mausolées. – 17, 17 mausolées, c'est-à-dire la plupart des mausolées. – Qui étaient cassées au patrimoine mondial. – Au patrimoine mondial de l'INESCO. – Et en Tunisie, là, il y en a combien aujourd'hui ? 14. – Il y en a 14. Alors pourquoi on détruit ? Parce que pour les salafistes, la prière des saints est une sorte d'hérésie. Ils considèrent que la vénération des saints comme de l'idolâtrie. Et comme au Mali, comme en Tunisie, les mausolées ne sont pas acceptées par cette mouvance de l'islam orthodoxe, radicale. Pour eux, l'homme doit vénérer seulement Allah. – Merci.